point il s'est dansé et il s'est lutté c'était ça d'abord quand même agréé les membres d'un banca qui se déploie qui sentait que vraiment s'il y avait l'élégance ah oui donc les membres l'ingai feu tigre de face et l'actuel tigre de face les falay balde et je pense également à moustapha gay le vrai tigre de face bon parce qu'après il ya eu un tigre de face mais on parle du tigre de face alors on est loin des faces parce qu'il s'agit de direct use qui parle justement de cette visite du président du roi faye à is excellency à dama barrot et aujourd'hui vous avez président du roi faye aujourd'hui en gambie donc il va chez lui et je rappelle que cette célèbre un volet de journaliste babacar justin ya qui dit la gambie c'est comme une banane enfoncée dans la gueule du sénégal alors voilà et d'ailleurs quand il ya eu ce débat autour de l'armement un des armes la gambie qui s'arrêtent la question de mon confrère barcaba barcaba isma barcaba mais la gambie est en train de s'armer pour se battre contre qui pas contre l'océan parce que les seules frontières de la gambie c'est le sénégal alors les enjeux d'une visite les enjeux d'une visite ça c'est le titre de direct douze parce que ce n'est pas une visite mais aussi simple que ça c'est pas pour aller manger du bord et ouvert boire du thé je rappelle que les états n'ont que des intérêts et là c'est deux chefs d'état et chef d'état au même type que le pape au vatican le vatican qui est un état alors les enjeux d'une visite ça c'est ce que revêtent direct douze unis par l'histoire et la géographie la gambie le sénégal partage un même peuple avec les mêmes réalités socio-culturelles il ya le lambe à gamme il ya le labo au sénégal il ya le campurant à la vie et à l'attenturant de sénégal il ya le gag il n'y pas qu'une délivre à prier à thé il est le à un gabi il est au sénégal surtout du côté de toubacouda et yusoudour et au sénégal yusoudour et en gabi voilà donc allez y comprendre ce que ça veut dire et dire que je fais un peu l'économie de cette visite parce que c'est une grande visite mais quand on visite un peu des quotidiens comme j'ai envie de prendre le soleil si on peut m'envoyer le soleil quotidien formose à la une le soleil quotidien on en a besoin parce que quand même il faut faire l'économie des parutions au delà de de odia c'est vrai odia viendra tout à l'heure mais si je peux avoir le soleil quotidien ou pas je ne sais pas mais je vais essayer de voir ce que nous livre l'as quotidien alors l'as quotidien parle de conflits en casamance voilà on commence maintenant à rentrer dans le vif du sujet sujet parce que ils ne vont pas aller pour causer et pour demander comment vend la famille les enfants la femme et les moutons et les cabris bon c'est vrai que ça on peut loger ça dans le lot des salamalèques d'ailleurs même le mot salamalèques vous allez dans le dictionnaire on vous dit que c'est les salutations de longues salutations les salamalèques alors conflit en casamance trafic illicite de bois sécurité transfrontalière mais dommage à l'épreuve de la sécurité nationale parce qu'il a aussi cette mission c'est une mission qu'on appelle régalienne l'ordre public la sécurité nationale c'est important voilà c'est ça un chef d'état c'est différent de voilà ruer dans les brancards dénoncer critiquer et parfois faire du criticism maintenant il a le pied à l'étrier du moins agarra c'est la sécurité et vous voyez d'abord le parc à mazout quand on vous disait que c'est un quartier flottant en plein dakar mais comment on peut avoir des quartiers flottant en plein dakar avec plus de 300 personnes de là-bas mais regardez moi ça mais d'un beau d'un beau voilà quelqu'un que le sénégal doit décorer parce que les questions de d'ordres publics les questions de sécurité publique les questions de sûreté et les questions un peu d'encombrement il en a fait son cheval de bataille il est vraiment à mais regardez mais regardez ce qu'il y avait à peterson on vous est gardé désormais pour appeler pour nous y en bas comment on peut appeler dans en plein d'accès un point pour lui à ma mère mais regardez un peu ponti mais vous ne voyez même plus la route mais aujourd'hui tout est clair donc vraiment d'accord encore on doit le décorer c'est important parce que est aussi il nous a expliqué un temps soit peu le rôle du commandement territorial parce que nous la jeune journaliste l'avons pensé que eux ils étaient là que pour ouvrir et pour fermer les séminaires et d'abord dit donc commandement territorial tu descends sur le terrain embarquer les dégagés et dégagés des associations de la médina qui l'ont mais qui l'ont consacré mais attendez mais pas de travail vous connaissez le parc à base vous le connaissez là à colomane là mais qu'on veut être mais comment on peut avoir là dans cette zone aussi stratégique un carrefour aussi important vous avez le massalicou d'idats à côté le la maison du ps vous avez centenaire vous avez le garage de colomane comment on peut avoir là un quartier floccant c'est qu'il ya quelque chose mais toute la cocaïne pour qu'on bloque dans les frontières là mais ça va où ça vient ici ça ne va pas ça ne transit pas ça vient au sénégal et ces zones là il faut les dégager les quartiers flottant là pour avoir une lecture claire une visibilité et la première notion de la sécurité c'est la visibilité que tu vois claire on reste justement j'ai permis cette digression parce que c'est important parce que là on a évoqué les conflits en casamance le trafic illicite de bois la sécurité transfrontalière ah oui parce que nos frontières il faut les contrôler mais on va pas faire un contrôle orienté on va rester toujours dans le vif du sujet et le sujet le sujet qui intéresse probablement ou peut-être l'âge quotidien c'est cette histoire de litiges foncés à coeur mousse alors les travailleurs de la ferme qvs bloquent le péage apparemment ils ont chassé le promoteur justement de le promoteur immobilier qui veut récupérer 110 hectares là bas ils l'ont renvoyé il a détalé comme un lapin pour ne pas dire la queue entre les jambes et il faut dire que ce projet est 100% sénégalais certains vous disent que non c'est une histoire d'où l'année de portugais ou d'azébaïdjanais non ce sont des sénégalais mais qui sont allés chercher des financements comme tout le monde le fait et c'est normal et aujourd'hui il ya un conflit je crois que les autorités doivent se saisir de ce dossier et trancher d'un côté vous avez des gens qui ont des autorisations des eaux et forêts parce que c'est une zone vraiment appartenant aux eaux et forêts et de l'autre côté quelqu'un vous dit j'ai un titre foncier bon que les autorités s'autosaisissent de cette question parce que les questions foncières ma qui ça nous a dit que c'était les plus gros les plus gros problème mais le problème c'est probablement ce que nous livre le soleil quotidien parce que aussi il s'agit quelque part de ce qu'il faut évoquer par rapport aux choses claires le fmi maintient ses prévisions donc à ce sujet rien à dire rien à augmenter rien à débuter parce que le fmi justement maintient justement ses prévisions et c'est le titre de l'astre de hannes bien entendu ce matin et ce matin il faut comprendre aussi que le soleil quotidien essaye de voir un peu à quel niveau se situe le sénégal à terme justement de croissance même si souvent ce débat de la croissance là les ailes disent que non ça ne se mange pas et pas pourquoi on vous dit aussi que non la croissance est extravertie de toutes les façons vous avez cette actualité à la une du soleil quotidien et là c'est clair comme de l'eau de roche le fmi bien entendu maintient ses prévisions par rapport à la croissance économique du sénégal en 2024 alors il faut retenir que le pays doit enregistrer un taux de 8.3% le sénégal mais le sénégal sera devant le rwanda devant la côte d'ivoire par rapport à la croissance ça veut dire quelque part qu'il ya eu un travail en amont qui a été fait mais ce qu'on va faire probablement c'est d'évoquer un autre titre je veux voir un peu un autre journal je veux parler peut-être du journal blanc il faut aussi comprendre qu'il ya la radio qui nous suit donc il faut éviter de se terminer alors donc il faut peut-être voir quel journal j'ai envie de prendre un journal comme probablement tribune parce que le quotidien tribune parle égale à d'accord le point actus professeur marie théounian directeur de cabinet du président de la république intellectuel de très haut niveau avec un parcours professionnel irréprochable c'est lui qui a dit que si vous voyez un ministre riche c'est que c'est un voleur parce qu'un ministre ne peut pas être riche bon un homme d'une grande expérience au service de son peuple mais quand même qu'il s'y connaît en matière politique parce que dans l'histoire politique du sénégal on en sait ce qu'a été la clandestinité et il a fait la clandestinité et parmi ceux qui ont été dans la clandestinité et bien vous avez manqué d'y aï ça c'est moi qui vous le dit donc voilà le professeur titulaire marie théounian ancien recteur de l'université qui était ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui l'uvs l'université victoire du sénégal on doit l'uvs à ce drap monsieur à cesser a été son idée au départ du jeu de lui-là il est fou et finalement même durant le corona il n'y avait que l'uvs qui fonctionnait allez-y comprendre pourquoi et toute cette révolution que vous avez dans les universités porte un peu sa signature les zéno et tout le reste donc marie théounian si il est directeur de cabinet du président de la république c'est tout à fait normal le professeur titulaire je dis bien titulaire marie théounian alors on prend tribune quotidien le pétrole et le gaz ne rapporteront rien cette année c'est la déclaration c'est la déclaration de quelqu'un qui nous fait comprendre il s'appelle comment le pétrole et le gaz ne rapporteront rien cette année alerte de l'expert financier c'est dit langaï il nous dit que le pétrole et le gaz ne rapporteront rien cette année nous sommes tellement pressés des premiers voilà barils là alors que cette année là on aura rien et on ne verra rien france d'aller crédit en attendant nous nous allons nous contacter de notre tabaski qui approche à grande vitesse et d'ailleurs le gouvernement est en train de mettre et mettre bien entendu les bouchées double le gouvernement ça c'est tribune quotidien le gouvernement annonce une batterie de mesures pour garantir l'approvisionnement en moutons ça c'est laïd elkebille alors on a aussi affrontements perturbations et trafics le pire éviter le pire éviter de justesse à coeur mousse alors vous avez le patron le patron de la société nouvelle ville se sauve de la furie des populations donc les populations n'en veulent pas ils veulent leur qvs et là on va peut-être évoquer la question avec ouma d'acquitté d'acquitté tabac vous avez dénié public leur la redevabilité saran malade vous avez liquidité comme perfusion mais ça vraiment on y a fait fort mais le matelas là ce sont les billets les mauves les billets de banque mauve car kovid et ici vous avez la rémission des ponts c'est un vrai compte de fait rapport pour des comptes vous avez les dages parce que les dages aussi non les dages les amis les amis de bali gadiaga les dages les dages dans dages tout compte fait à passer les dages c'est-à-dire le dages d'un ministère